etc, 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 pour pouvoir se maintenir le plus longtemps possible. Mais ça ne va pas durer parce que le monde est en train de changer et il y a des mutations géopolitiques dans le monde. D'abord, il encourage les gens à investir dans l'agriculture. Moi, je dirais pareil. D'abord parce que l'agriculture, ça a beaucoup changé. Aujourd'hui, on maîtrise mieux les risques avec la chaîne de foie, avec le stockage à serre, avec beaucoup de choses. On maîtrise mieux les risques dans l'agriculture. Ça veut dire qu'avec les OGM, il y a beaucoup de choses. On maîtrise les risques aujourd'hui. Ça veut dire que, par exemple, on arrive à planter un maïs dont on a besoin de moins de pesticides pour pouvoir faire que des plantes paradigmes attaquent le maïs. Et on est à peu près sûr que les récoltes sont garanties à 90% si l'agriculteur observe le protocole qu'il lui est donné quand il a acheté les semences, il a planté, etc, etc. Le monde a évolué. Il y a les drones. Il y a beaucoup de choses. Aujourd'hui, on arrive à maîtriser les risques dans l'investissement dans l'agriculture. On risque à limiter les pertes. Ce n'est plus comme avant, on disait, les gens ont planté le maïs, ont sémet le maïs. Oh là là, 70% de ces parties en couilles. Non, ce n'est plus possible. Aujourd'hui, ce n'est plus comme ça. On a vraiment parce que d'abord, c'est la maîtrise des risques qui permet aux banquiers d'investir l'argent. Donc, que ce soit dans les céréales, le maïs, le maïs, le riz, beaucoup d'autres choses. Que ce soit dans les fruits et légumes, la tomate, le haricot, les oignons, les pommes de terre, etc, etc. Que ce soit dans l'élevage de poissons, de crevins, etc. On parvient à maîtriser aujourd'hui les risques. Je ne vais pas développer, ce serait très long. On arrive aujourd'hui à maîtriser les risques dont les risques de pertes sont faibles. Aujourd'hui, quand un agriculteur moderne emprunte l'argent dans une banque, il est su à peu près à 80%. Dans les pays de l'Alliance des États du Sahel, aussi, où il s'exprime, parce que c'est un Malien, il ne faut pas détacher ce qu'il dit de son contexte. Que ce soit au Mali, avec Assimi Goïta, que ce soit au Bénin, avec Abdurahman Tiani, et surtout au Burkina Faso, avec Ibrahim Traoré, on s'aperçoit que l'État a décidé de s'affranchir d'une théorie qu'on avait attribuée à la Banque mondiale, mais qui n'était pas du tout de la Banque mondiale. On sait aujourd'hui que ce n'est pas le cas. Mais c'est les élites africaines qui étaient entendues pour durer le plus longtemps possible, en décidant d'appauvrir le monde rural. Donc, à la sortie du mur de Berlin, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils se sont cachés derrière la Libye du fonds monétaire de la Banque mondiale pour enlever les subventions à l'agriculture. Pendant ce temps, les pays de l'Ouest, oubdi, industrialisés, ont massivement subventionné l'agriculture. La conséquence, avec même une stratégie de dumping, la conséquence, c'est que l'Afrique est devenue un comptoir commercial qui importe la nourriture pour se nourrir. À partir du moment, les gens comme l'Ibrahim Traoré, Assimi, Goïta, Abdo-Rahman, Tiani, s'émancipent de ces pratiques et commencent à subventionner l'agriculture. Je pense que vous avez vu les photos sur mon mur, où au Burkina Faso, les gens se mettent à produit sur des dizaines d'hectares. Parce qu'aujourd'hui, il y a les tracteurs pour défricher, il y a les tracteurs pour labourer, et tout ce qu'on demande aux gens, c'est de faire les sémis et de venir faire l'entretien. Franchement, ça n'épuise pas. Ce qui épuise, on a fait l'agriculture au village avec grand-mère. Ce qui épuise, c'est quand il faut labourer le champ, il faut faire les sions, c'est ça qui épuise. Mais quand vous avez un tracteur qui fait tous les sions, là, tout ce que vous avez à faire, c'est les sémis. Et quand vous venez au champ, vous venez le matin, vous pouvez être à 5 sur un nectar pour enlever les mauvaises herbes, et ça devient un jeu d'enfant, quoi. Et après, après quelques temps, deux mois, il faudrait récolter. Donc, dans ce contexte-là, il a parfaitement raison de dire que...